Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve nu face aujourd'hui, une fois de plus, parce qu'on va tester ensemble des produits de beauté coréens. Et je pense que c'est la première fois que j'en teste autant. En tout cas, c'est la première vidéo que je fais sur le sujet. La K-beauty, c'est vraiment une tendance montante. Et donc, je me suis dit, faisons une petite vidéo relax aujourd'hui où je teste des produits tout simplement et je vous donne mon avis. De toute façon, je pense que vous allez bien le voir. J'ai comme plein de sheet mask à tester dans mon petit panier. Puis ça, d'habitude, on voit vraiment des bons effets avant-après. Mais j'ai tout. J'ai des nettoyants, des toniques. Écoutez, ça a l'air merveilleux pour vrai. Je suis très intriguée. Dans le passé, j'avais juste testé un petit peu des soins de beauté japonais et j'avais trouvé ça très très bon. Je pense d'ailleurs, un de mes meilleurs faciales que j'ai eus à vie, c'était au Japon avec Shiseido. C'était juste une expérience exceptionnelle. Ma peau était belle comme jamais. J'ai jamais vu ça. Donc bref, tout ça pour dire que je fais beaucoup confiance à la technologie et à la sensorialité aussi derrière ces produits-là. Ou du moins, c'est ce à quoi je m'attends. Fait que je vais aller tout de suite mettre de l'eau chaude sur mon visage, m'attacher les cheveux, tout le kit. Comme ça, on va être prêts à nettoyer mon visage. Puis j'ai plusieurs choix. Fait que je sais pas encore quelle que je vais prendre. J'avais le goût de faire la moitié de ma face. Parce que là, c'est ça le problème. J'ai comme trop de produits pour tout ce que je peux tester en une seule vidéo. Mais au pire, si jamais vous aimez le concept, je pourrais faire une partie 2 avec les produits que j'ai pas utilisés. Sinon, peut-être que je vais vous en parler aussi sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Donc ici, j'ai le Multi Deep Clean Cleanser de la neige. Marque que je connais un petit peu. On y reviendra tantôt. Mais là, ici, j'ai un kit qui s'appelle Dear Bear Skin. C'est de la marque Amish. Amish, je sais pas trop comment le prononcer. Mais on a deux nettoyants ici. Puis il y a même un baume nettoyant. Ça m'intrigue. Mais je pense que je vais utiliser celui-ci. Le All Clean White Clay Foam. Fait que ça, je vais le mettre sur mon côté droit. Ah oui, c'est vraiment une crème. Ok, je pense que ma face avait eu le temps de sécher un petit peu. Parce qu'il y a des endroits où c'était comme vraiment intense. Mais si je rajoute un peu d'eau, tout va bien. C'est un petit peu plus flexible. Je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça sent bon. En tout cas, ça mousse quand même vraiment beaucoup, là. Et j'attrape donc le produit La Neige. Je sais pas si la texture va être similaire. Oh, oh. Oui, quand même. Quoique ça, c'est même plus riche. C'est comme un beurre quand ça sort. Mais c'est drôle, ça fait vraiment le même effet, t'sais. Belle grosse mousse. En tout cas, les deux, vous en avez pas besoin de beaucoup, là. Je pense que j'ai un petit peu abusé. Ça aussi, ça sent léger, ça sent bon. Mais je sais pas quoi. Donc les deux produits sont parfumés, là. Sachez-le. Fait que là, je vais aller rincer tout ça dans mon évier, là. Fait que j'ai mis beaucoup trop de savon sur ma peau. Puis ça va comme être un peu compliqué techniquement ici avec ma petite table de maquillage. Fait que je vous reviens. Ok, promis, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé dans mon miroir. Je vais voir le résultat en même temps que vous. Je pense que je me suis mis un peu de savon dans les... Ouh! Ouh! Mais mon teint est clair, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ce serait ça mon premier commentaire. Ma peau est genre méga propre. Je la trouve éclaircie. Puis sinon, les deux produits, pour moi, sont quand même comparables pour l'instant. De ce côté-là, je peux vous dire, ça me picote un petit peu. Genre, je me sens irritée. Je sais pas exactement c'est quoi, mais vous le voyez, je suis comme picotée rouge. Le reste, ça compte pas. C'était genre ma coupe rose, mes boutons, ma peau rush vraiment en ce moment en passant. C'est pour ça aussi que j'avais hâte de faire cette vidéo-là avec vous. Je suis comme pitié. Est-ce que ces soins peuvent aider à guérir ma peau? Mais non, c'est ça à part ici que ça tireille, ça me chauffe un peu. Que c'est quand même bizarre, c'est pas un exfoliant ou quoi que ce soit. Le reste, ça va. Mais oui, de ce côté-là, je vois que j'ai des petites rougeurs. Mais des deux bords, en tout cas, je me sens très propre. Genre, je suis un petit peu asséchée. Je m'attendais à ça honnêtement parce que ça fait l'air des bons nettoyants et il y avait beaucoup de mousse. Donc des fois, des produits qui sont plus à base de... Pas à base de savon, mais qui font une grosse mousse. Des fois, c'est ça, souvent ça va sécher un petit peu plus. Oh, ben attendez, j'ai dit que c'est pas un exfoliant. Je vais le voir. Cleansing and exfoliating. Fait que oui, il y a un côté exfoliant dedans. C'est ça, c'est qu'il y a des enzymes de papaye et un extrait de myrtille. Ok, j'aurais dû l'écrire. Ça dit ça. Démaquillant, moussant, multi-action. Enzyme de papaye, blablabla. Nétoie la peau en profondeur. Puis c'est ça, ça fait une petite exfoliation. Fait que c'est peut-être ça. Je sais pas. Mais ouais, j'ai aucune idée c'était quoi. En tout cas, ici, j'ai comme un petit relief rouge qui est pas un bouton. C'est là depuis deux semaines. Je sais pas. En tout, c'est quoi? Puis comment faire partir ça? Puis si jamais vous vous demandez c'est quoi cette rougeur sur ma main, je me suis brûlée ce matin en cuisinant comme une grosse niaiseuse. Fait que ça va pas. Ma peau, on a perdu le contrôle là. Fait que première étape, c'est fait. Là, ça tire de plus en plus. Fait que j'ai hâte d'aller me mettre genre un tonic hydratant ou quelque chose comme ça. Puis en passant, je vous ai pas dit, mais beaucoup des produits dans mon bac m'ont été gracieusement offerts par The Cake Shop, qui est un magasin en ligne qui vend des produits de beauté qui viennent d'Asie, là, surtout de Corée, mais aussi des marques japonaises et tout. Donc ce petit kit-là que je viens d'utiliser, le nettoyant d'ailleurs, ça venait de là. Et ils m'ont aussi envoyé beaucoup de produits de la marque Nassifique parce que je pense qu'ils sont comme les détaillants officiels soit au Québec ou au Canada. Je me rappelle plus par cœur, je vous l'écrirai. Mais là, je me cherche un petit tonic, quelque chose que je pourrais mettre pour juste apaiser. Ah! Bien, j'ai deux trucs, en fait, qu'ils pourraient faire. Ici, de la neige, j'ai le Cream Skin Toner & Moisturizer. Donc c'est un fluide hydratant, tonique et hydratant pour les peaux normales à sèche. Puis ici, on a un Hydrating Serum Mist. Je crois que ça vient de chez Formapri, je pense. Mais c'est fait en Corée, ça aussi. Donc c'est avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine B3. Je pense que je vais essayer ça en premier. Ça a l'air plus léger que l'autre produit. Moi, je vous dis à la fin de la vidéo, je vais être méga hydratée. Ou en fait, je dois être méga hydratée, sinon je veux un remboursement. Cool! OK, ça, ça a fait vraiment du bien. Mais en fait, c'est ma brûlure. Ça va peut-être aider en même temps. Hum! Ah, je sais pas. Ça sent peut-être les fruits, les fleurs. Je sais pas, ça sent bon. Puis ça a fait un petit coup frais. Ah! OK, une dernière shot. Ouf! Le gel est quand même fort par contre. C'est pas une petite bruine. Je vais juste attendre qu'il sèche un peu. Puis après ça, je vais mettre ça par-dessus avec mes doigts. Du coup aussi, je vais lire un petit peu. Euh, c'est avec de l'eau de feuilles de thé blanc. Hum! Ouh! Ah oui, c'est vraiment comme du lait. Hum! C'est doux. Je sens que c'est hydratant. Je le sens même que c'est un petit peu gras, comme sous les doigts. Et malheureusement, ça recommence à me picoter dans cette région. OK, là, c'est sûr que je vais être très grasse, là. Après les prochaines étapes, là, tu sais, masque hydratant et tout ça. Écoutez, genre, je touche ma peau puis elle est humide, là. C'est sûr que c'est un produit que je pourrais apprécier, je pense, en temps normal. Mais là, peut-être avoir mis mon petit spray sérum en dessous, ça fait peut-être un peu too much, là. Genre, ça serait un peu gras pour le jour, mettons. Mais je le sens que ça a vraiment ajouté une couche d'hydratation parce que c'est ça, je sens ma peau vraiment comme collante et humide. Mais ouais, clairement, malheureusement, je suis en train de faire une réaction ici, là. J'ai comme plein de petits picots rouges. Je pense que je vais juste attendre un petit peu parce que la prochaine étape, un masque, tu sais, un sheet mask, ça vient vraiment écuber sur la peau, là. C'est quand même assez intense. Fait que même s'il serait hydratant, là, je veux comme juste laisser un peu de temps à ma peau de se calmer. C'est même si tantôt, j'avais pas ça, ces rougeurs-là. Ça, ça a paru, je pense, après le premier nettoyant. J'suis un petit peu énervée, là, parce que je voulais faire une vidéo skincare, mais ma peau coopère pas. I'm going to the rescue! C'est français, mais j'en ai besoin. Vive l'eau thermale. OK, juste ça pour vrai, pis la rougeur est en train de s'estomper. Ça calme le feu, là, c'est incroyable. Ma peau s'est calmée un peu, fait que je vais continuer. Là, il y a ce produit-là qui m'intrigue vraiment, le Waterbank Hydro Essence, sérum hydratant de la neige. Donc, encore une fois, j'ai le coup de mettre ça dans mon front, parce qu'à date, même si les produits étaient hydratants, ça a pas vraiment attaqué, on va dire, les petites ridules de déshydratation. Fait que je me suis dit que peut-être avec ça, on y parviendra peut-être. T'sais, juste avant le masque, faire une autre petite couche. Oh my god! La texture! Pardon, genre, j'étais en train de mettre ça dans mon front, je me rendais pas compte, pis là, je le touche avec mes doigts. C'est léger, là, je comprends pourquoi ça s'appelle Waterbank. Genre, j'ai jamais vu, je pense, un sérum aussi léger, aussi aqueux. C'est vraiment, vraiment phénoménal. Pis pour toi, quand tu le sors, ben, ça a juste l'air d'un sérum normal, mais quand tu te mets à l'étirer, oh my god! A little goes the long way. On dirait vraiment, je me mets juste de l'eau dans le front. C'est incroyable. Et ça fait beaucoup de bien. Je sens l'effet désaltérant et frais tout de suite. Wow! Probablement que l'autre produit, avant ça, le tonic un peu laiteux, je l'aimerais aussi, mais ça, là, ça va être tellement encore plus hydratant pis désaltérant. Ça serait vraiment, je pense, mon genre de produit en tout temps parce que je suis tout le temps déshydratée. Il y a aussi ça que je voulais aller tester sur mes petits boutons que j'ai en ce moment. Donc le Fresh Herb Origin Clear Spot Patch de Nassific. Donc c'est des petits patchs pour les boutons. Moi, j'ai découvert ça en 2020, je pense. Et c'est vraiment game changer. Si vous avez de la misère à vous empêcher de jouer avec vos boutons, ça, là, ça aide vraiment. Pis en plus, ça les traite en même temps. En général, je vous avoue que je les porte plus la nuit. Là, en dessous d'un sheet mask, ça se pourrait qu'ils bougent un peu. Tu sais, on n'est pas vraiment censé les porter en dessous de ça. Pis normalement, c'est plus en plusieurs heures que ça va agir. Mais je veux quand même voir de quoi ils ont l'air. Ah, voilà. OK. Ah oui, c'est un petit peu différent. Même chose ici. J'en ai un autre ici, un autre sourcil. Vraiment random. Je viens d'en trouver un autre en dessous de la bouche. Bon, là, on est en business. Là, je vais mettre ça sur mes lèvres. C'est le Lip Sleeping Mask de la neige. Honnêtement, c'est un des meilleurs produits pour les lèvres. Moi, je tripe dessus. Fait que ça, je le connaissais déjà. Mais je vais l'appliquer. Parce que de toute façon, là, on va être pas mal rendus à cette étape-là. Ah, ça fait tellement du bien. Ça sent tellement bon. Moi, j'ai celui... C'est à quoi, non? Mélange de baie et moisture wrap. C'est vraiment du bar pour les lèvres. OK? Ça fait un fini glossy. Ça tient longtemps. Pis... Oh non! J'ai perdu mon petit patch. Je l'ai comme senti tomber. J'adore ça, des petits masques comme ça. Donc, on a Vita Ceramide. Ici, moisture. OK, parfait. Raffirmissant, hydratant. C'est ce que ça dit. Ensuite, on a le Herb Retinol Niacinamide. Ici, il y en a un exfoliant. On fera pas celle-là aujourd'hui. Et on a le Cica Tea Tree Relaxing Mask Pack. J'hésite entre lui. Pis le premier, je pense, c'était celui... Ouais, celui au céramide. Les deux, je pense, ça va être hydratant. Pis faire du bien à ma peau. Ça va être celle-là. Parce que juste à lire les ingrédients, j'ai comme plus confiance que ma peau va pas réagir. OK, c'est parti. J'en reviens pas comment il est imbibé, là. Je me sens tellement imprégné. J'ai jamais vu ça. Oh wow, la texture est malade. Je le sens, là. C'est tellement hydratant, tellement gras. Ils sont vraiment un peu différents de d'autres sheet masks que j'ai déjà testés. Et combien de temps qu'on laisse ça? 10 à 20, si je déchiffre bien. Ben, je vais vous dire, de toute façon, si jamais j'ai une irritation quelconque ou quelque chose, je vous dirai. Mais sinon, on se revoit dans 20 minutes. OK, time's up. Là, je vais vous dire, avant de l'enlever, je suis déjà convaincue que ça va être bon. J'ai tellement aimé le feeling sur le visage du masque et du sérum. Ouf! Ouf! Et ça m'a pas du tout piqué en passant. C'était vraiment confortable. Même si ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Je suis contente de voir que ma peau est pas rouge. Oh, ça fait vraiment du bien. Hé, je me sens, là, hydratée comme jamais. Sincèrement, je m'en doutais, là, mais c'est vraiment de la bombe. Et genre, c'est fou, la quantité de sérum qui reste, comme, là-dedans, dans le sachet. On pourrait faire plusieurs applications, ben pas avec ça, mais en tout cas, vous pourriez le réutiliser. Pour 4$, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Là, mon front est lisse. Tout ce qu'il y avait de déshydratation, c'est clairement parti. Oh my God, je suis méga glowy. Non, mais c'est ça, c'est gras, là. Genre, je pense que ça serait une bonne base de maquillage si je le laisse sécher un petit peu, tu sais, parce que ça, c'est encore trop gras pis trop collant, mais comme, wow, j'aurais genre le plus beau teint ever. Tu mets ton fond de teint là-dessus, là. Ouh! Ouh! Et donc, pour de vrai, là, c'est comme balmy en ce moment sur ma peau, là. Je trouve que mes rougeurs sont vraiment atténuées. Tu sais, on dirait que mon teint est juste plus uniforme, mais c'est le glow, genre le confort. Si vous pouviez l'essayer, là, c'est phénoménal. Là, je vais enlever mes petits patches, hein, parce que de toute façon, je vais aller me crémer. C'est sûr qu'ils auront pas assez agi longtemps, mais ça a pas fait de tâche. J'ai l'impression que ça a été comme un petit peu aplati. Je sais pas comment dire. Je vais vous montrer de proche. C'est un peu dégueu, mais vous allez voir que ça fait des patches de boutons. Voyez-vous le petit rond au milieu, ça? C'est comme le petit caca, le petit sébum qui est sorti. OK, ici, je l'ai quasiment pas. Mais c'était pas non plus un bouton en éruption. Tu sais, comme celle-là, il est en train de pousser. Lui, c'est plus une cicatrice de bouton, mais ça a pas fait de tort non plus. Les deux, j'ai l'impression qu'ils sont comme vraiment atténués, aplatis, comme je dis. Good! Fait que là, il va rester, je pense, une étape. Soit sceller l'hydratation, mais honnêtement, j'aurais vraiment pas besoin de me mettre une crème en ce moment. C'est ridicule comment je suis genre encore très humide et collante. Genre, faites pas ce que je fais en ce moment. Ça sert absolument à rien. C'est juste pour découvrir un petit peu les autres produits que j'avais à tester. Parce que cette crème-là, justement, la Hydro Gel, tu sais, tantôt on a testé comme le sérum essence, machin chouette. L'Hydro Essence, c'est ça qui était dans la gamme Waterbank aussi. Mais là, je veux essayer le gel pour le visage parce qu'il est vraiment bien connu, bien apprécié. Mais moi, je l'ai jamais testé. Genre, je le gardais précieusement pour faire une vidéo de ce genre. Hum! Ah, ça sent bon! C'est parfumé, ça aussi. Ça sent un peu comme les produits à l'Institut, là, tu sais, comme au spa. Genre, c'est quand même très parfumé, mais j'aime ça. Sinon, je me suis dit, on pourrait faire peut-être la moitié du visage encore là pour tester le plus de produits possibles. Donc, de l'autre côté, ce petit kit-là, je l'ai pas encore utilisé. Fait que j'irais mettre la Nacific Fresh Cica Plus Clear Cream. Voyons voir. Oh, c'est trop cute! Vous avez vraiment comme toutes les étapes là-dedans. Donc, le nettoyant, le toner et un sérum plus une crème hydratante. Hey, ça a l'air vraiment des beaux petits produits. Fait que ça, je vais le mettre de mon côté droit. Oh! Bien, c'est une texture gel, ça aussi. Intéressant. Je pense que ça veut dire qu'il y avait du Centella Asiatica. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un extrait qui est de plus en plus recherché, là, en soins. Ça sent herbal. Ça pue pas. Je trouve que ça sent bon, mais ça sent, ouais, vraiment les herbes. Hey, la texture, wow! Je vais le mettre sur ma main juste pour sentir, mais c'est ça, c'est un gel, mais qui est quand même riche, genre un petit peu gras. C'est vraiment intéressant. Ah ouais, j'aime full la texture. On dirait que c'est comme cochonnie. Ouf! Ouais, bien là, je vais être hydratée pour 4 jours durant. Donc, de l'autre côté, on va mettre le gel, la neige. Je veux comme juste le mettre sur ma main avant pour sentir la texture. OK, c'est ça. C'est comme un gel très frais. Un gel d'eau, je pense que lui aussi, on en a pas besoin de beaucoup, même à faire. Il y a un côté un petit peu gras, même si c'est comme un gel. Wow! C'est vraiment hyper fluide. Même si c'est un gel, c'est ça, tu sens quand même un côté crémeux, enveloppant. Ouf! Ah ouais, la texture dans mon front, je l'aime. Genre, je sens que ma peau va boire tout ça. So far, so good! Et vous voyez, j'ai encore du masque, la neige sur les lèvres. Je vous dis, si vous avez la peau sèche sur les lèvres l'hiver, prenez ce produit-là. Ça aide tellement, puis vous n'êtes pas obligés de le porter la nuit, là. Vous pouvez le mettre n'importe quand. Hey, fait que voilà, je pense qu'on a terminé. Et sincèrement, j'arrête pas de regarder ma peau, je suis comme, c'est quoi ce glow? C'est incroyable, là. C'est vraiment comme si j'avais une peau de bébé, mais que c'était tout balmy en même temps. C'est vraiment gras, ma face, mais je vous le dis, là, c'est ça que j'avais besoin. Et je suis contente, je suis plus irritée, je suis juste hydratée, je suis juste confortable. Fait que franchement, c'était vraiment un test intéressant à faire, puis je suis contente parce que j'ai pu tester pas mal de tout. Pas tous les produits, bien sûr, mais comme je dis, si vous aimez ça, on refera une partie 2. Au pire, j'en ferai sur Instagram en IGTV si jamais ça vous intéresse pas de regarder ces formats-là un peu plus longs sur YouTube. Si je peux vous donner des coups de coeur rapidement, là, tu sais, première impression, là, évidemment, vu que c'est juste la première fois que je les teste. La crème, la neige, je pense que je vais l'aimer, tout comme le petit sérum en essence ici. Les sheet masks de Nassifix, c'est sûr, j'en ai testé juste un, mais je veux dire, j'ai jamais testé un sheet mask comme ça. Ça se compare à rien de ce que j'ai déjà testé. Sinon, il y a les petits patches pour boutons que je veux bien retester. Il y en a pas une tonne dedans, mais tu sais, quand on en a qui sont justement en éruption, je pense que c'est vraiment bon de dormir la nuit avec ça pour les stopper. Puis, bien, c'est pas mal ça. Ça serait pas mal ça mes coups de coeur pour l'instant. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si jamais vous avez des marques à me recommander, justement, K-Beauty ou même des marques japonaises, peu importe, tu sais, on peut décliner tout ça dans plusieurs thématiques. Bien, laissez-moi ça dans les commentaires parce que ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Hé, sérieux, j'arrête pas de checker ma face. Je suis vraiment gossante. Puis, je suis comme, oh, ma peau! Genre, pour vrai, j'irais la maquiller, là, puis je suis sûre qu'elle serait vraiment belle. Tu sais, juste pour cacher un petit peu les rougeurs et tout, faire un beau petit maquillage naturel. Donc, je vais peut-être le faire, puis je vais vous montrer le résultat à la fin avec un teint glowy comme ça en dessous, là, qu'est-ce que ça donne, le maquillage. Mais bref, merci encore d'avoir été là, tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye-bye!